Musique Dans ma pratique médicale, comme je suis sage-femme, j'ai beaucoup recours à l'homéopathie puisque la grande majorité des médicaments allopathiques ne sont pas autorisés à la prescription pendant la grossesse. Qu'est-ce qui m'intéresse dans l'homéopathie ? D'abord, l'efficacité, puisqu'en tant qu'ancien hospitalier, je suis féru d'efficacité médicamenteuse. Deuxièmement, la non-toxicité. Troisièmement, le fait que c'est souvent en pédiatrie la seule thérapeutique possible. Un docteur, comme nous l'a dit Hippocrate, nous faisons tous le serment d'Hippocrate, Il y a deux façons de soigner. Par les contraires, par les semblables. Par les contraires, c'est la médecine conventionnelle. Par les semblables, c'est l'homéopathie. Ce qui m'intéresse, c'est la santé du patient au mieux, moins d'effets secondaires, et d'utiliser la médecine adaptée aux cas considérés. Musique On n'agit pas sur la douleur, on agit sur le sujet qui souffre. On n'agit pas sur l'asthme, mais l'asthmatique. On n'agit pas sur la maladie de Parkinson, mais sur le parkinsonien. Par conséquent, en fonction du comportement du sujet, on peut imaginer qu'un sujet peut évoluer, peut avoir certains comportements, peut avoir certaines réactions, et à ce moment-là, on peut agir, évidemment, largement en prévention, en étudiant non pas une technique d'aiguë, mais une technique de terrain. C'est une médecine qui répond totalement à ce que vous êtes, totalement à ce que je suis. On a les mêmes choses et on n'a pas les mêmes remèdes. Parce que les mêmes choses que nous avons ne sont pas provoquées par les mêmes états. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on appelle une médecine individuelle. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre. Musique Indiscutablement, c'est ce qui m'a séduit au départ, l'approche des types sensibles, la compréhension des personnalités humaines, de leur parcours de santé, quelque chose de tout à fait passionnant. Le deuxième point, c'est naturellement le mécanisme d'action des dilutions qui est un sujet scientifique d'avenir et qui ne doit surtout pas cesser de progresser. Cette discussion, elle va finir un jour par se terminer par la victoire des bases scientifiques de l'homéopathie. Musique